Bonjour ! On est de retour avec un nouveau conte et un nouveau décor Nous voilà de retour dans un autre pays pour vous présenter le nouveau conte qui s'appelle Les Deux Dahus Il était une fois sur une grande montagne deux dahus très copains Les dahus sont des animaux mythiques si rares que personne ne les a jamais vus Ils ressemblent à des bouquetins des chèvres des montagnes mais avec une particularité qui fait leur célébrité leurs pattes sont plus courtes d'un côté que de l'autre C'est très pratique Sur le flanc des montagnes les pattes plus courtes sont calées en haut les pattes les plus longues vers le bas ce qui leur permet de se tenir bien droit alors que le sol est pentu Pratique, non ? Le problème c'est que ça ne marche que dans un sens Les dahus ne peuvent jamais se retourner ils tomberaient On dit d'ailleurs que pour attraper un dahu il faut se glisser tout doucement silencieusement derrière lui crier Coucou ! Le dahu surpris se retourne et patatrac les pattes les plus courtes sont du mauvais côté il perd l'équilibre et dégringole Revenons à nos deux amis dahus Cédric et Sébastien Ils étaient inséparables Ils s'étaient rencontrés un jour en arpentant le bas de la montagne avec leur famille et depuis ils ne s'étaient plus jamais quittés Ils aimaient se retrouver tous les matins Ils se racontaient leurs nuits des blagues parlaient de leur famille des meilleurs bosquets à grignoter Ils faisaient les clowns Mais ils avaient un sacré souci Ils n'avaient pas les pattes courtes du même côté Cédric avait les pattes plus courtes du côté droit Sébastien avait les pattes plus courtes du côté gauche Lorsqu'ils voulaient prendre la route en quête de nouvelles aventures Impossible de gambader ensemble Si l'un d'eux tentait de suivre l'autre ils devaient se retourner et patatrac Ils dégringolaient Un jour alors qu'ils vivaient ensemble joyeusement depuis plusieurs semaines la nourriture vint à manquer Les deux familles d'Au firent un conseil et parlèrent de reprendre la route chacune de son côté Hors de question dirent les deux amis Si l'herbe vient à manquer ici pourquoi ne pas grimper plus haut ? Mais les rêves des enfants dépassent parfois la réalité Les d'Au ne sont pas faits pour grimper Ils n'avaient pas d'autre choix que de s'en aller Et qui sait si un jour ils se reverraient S'en suivit alors une semaine de marche bien triste Afin de ne pas épuiser les réserves de la nature les deux familles d'Au avaient décidé de ne jamais s'arrêter Chaque matin ils se levaient partaient marchaient baissaient baissaient en chemin le soir ils s'arrêtaient dans les rochers pour la nuit avant de repartir le lendemain matin Ce manège dura plus d'une semaine lorsqu'un jour sur la route Cédric Cédric Sébastien mais quelle surprise voilà que les deux familles avaient fait le tour du relief de la montagne et s'étaient retrouvées ce fut l'occasion d'une grande fête et de vacances merveilleuses Les Daü décidèrent d'en profiter Tant qu'il y aurait de la nourriture avant de se séparer à nouveau ils s'amusèrent Ainsi toutes les semaines après un tour de la montagne les deux amis finissaient par se retrouver Ils jouaient à cache-cache à saute Daü se roulaient dans l'herbe fraîche se chamaillaient dans les ruisseaux Chaque fois qu'ils repartaient pour faire le tour de la montagne Cédric et Sébastien se languissaient l'un de l'autre et rêvaient aux retrouvailles prochaines Une petite famille de grenouilles qui vivaient non loin de là avaient observé leur manège curieuse La plus jeune vint s'entretenir un jour avec la plus vieille des grenouilles On racontait qu'un jour cette vieille grenouille avait été capturée par un aigle qui l'avait promenée à travers tout le massif Elle avait survécu et était revenue Ainsi elle connaissait tous les secrets de la grande montagne La petite grenouille dit Les deux familles de Daû n'ont pas leurs pattes courtes du même côté cela les empêche de cheminer ensemble Les enfants doivent toujours se séparer C'est nul La vieille grenouille réfléchit Il y a bien des secrets dans la montagne mais je ne vois qu'une chose pour réunir ces deux familles Tu sais que la montagne est immense n'est-ce pas ? Et qu'elle est immensément haute La petite grenouille acquiesça toutouille Eh bien sais-tu que plus tu grimpes haut dans la montagne plus sa circonférence s'amoindrit Ça circonfie quoi ? Le sommet la cime de la grande montagne est un pic Plus tu montes haut sur le relief plus le tour de la montagne rétrécie Alors si les dahus parvenaient à grimper ils pourraient se retrouver plus vite Mais ces bêtes-là ne sont pas faites pour grimper elles ne font que dégringoler Il leur faut suivre le chemin des hommes Il existe répondit la sage et vieille grenouille Rares sont les hommes qui peuvent escalader les montagnes mais tous veulent en admirer les sommets Alors ils ont tracé un chemin qui en fait le tour qui monte imperceptiblement très lentement pour ne pas se fatiguer Mais comment le dire aux dahus ? Je ne parle pas le dahus Il suffit d'être patient et de leur montrer Mon baromètre l'indique un orage s'approche En empêchant légèrement l'écoulement de la rivière le plateau sera inondé Les dahus fuiront et trouveront les sentiers un peu plus loin Les grenouilles construisirent alors un barrage dans la rivière Elles étaient si nombreuses qu'elles y parvinrent sans problème et elles attendirent l'orage Un soir d'été Alors que les deux familles étaient réunies L'orage éclata Le vent se mit à souffler Le ciel a tourbillonné Des trombes d'eau tombèrent des nuages Et l'eau monta 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 La rivière devint torrent et inonda le terrain Les pattes les plus longues des dahus étaient déjà trempées Paniqués ils voulurent s'enfuir vers le haut Mais patatrac Ils dégringolèrent Impossible d'escalader pour nous en fuir Nous allons devoir grimper lentement très lentement en partant chacun de notre côté Tristes et trempés ils s'en allèrent Cédric et Sébastien se dirent au revoir encore une fois Quelques jours plus tard la tempête s'était calmée Mais le bas de la grande montagne était toujours sous l'eau Les deux familles d'Aus l'une à l'est et l'autre à l'ouest poursuivaient leur chemin boueux quand elles aperçurent les sentiers des hommes indiqués par de petits panneaux Vous êtes ici disait l'un L'autre disait Vers le haut Le troisième disait Bistrot du Pas-de-Chèvre Mais les Dau ne comprenaient pas celui-là C'est vers le haut que nous irons pour échapper aux crues Plein d'appréhension les Dau dévièrent de leur chemin habituel et commencèrent l'ascension de la montagne Les enfants traînaient leurs pattes les plus longues et soufflaient désespérément Pfff C'est quand qu'on arrive Pfff En gagnant de l'altitude la végétation changeait et devenait de plus en plus dense des épineux des fougères puis l'orée d'une forêt de conifères Mais les enfants séparés ne parvenaient pas à s'émerveiller Cependant quelques jours plus tard quelle surprise pour les deux familles de se retrouver à nouveau au croisement de leur sentier Et plus vite que la dernière fois qu'ils s'étaient séparés Cédric Sébastien Ils s'amusèrent l'après-midi tout entière Se reposèrent une nuit Puis gagnés par la confiance Les dahures reprirent la route vers le haut persuadés cette fois-ci qu'ils se retrouveraient bientôt Ainsi au bout d'une semaine ils se retrouvèrent joie La fois suivante ce fut au bout de six jours puis cinq puis quatre puis trois puis deux sans même s'en apercevoir ils grimpaient La végétation cette fois-ci s'amoindrissaient pour laisser place aux pierriers Plus ils montaient plus le soleil cognait Les enfants étaient épuisés Quand enfin ils aperçurent le sommet c'était pour les petits dahures une nouvelle pleine d'espérance car ils imaginaient que là-haut ils pourraient vivre tous ensemble et ne plus jamais se séparer Mais dès lors que les familles se retrouvèrent sur le pic au sommet les effusions de joie laissèrent place à une grande déception Empruntés et coincés sur ce tout petit espace pointu les deux familles ne parvenaient pas à s'installer dans un équilibre précaire ils décidèrent de tenir un conseil coincé pour discuter de leur cas nous voici réunis mais ceci n'est pas une vie disait l'un le nez dans la barbichette de son voisin si je veux me gratter le derrière je tombe pleurait l'autre si je m'endors je vais culbuter mais pousse-toi tu me chatouilles mais oh quelle panade et j'ai le nez dans ton Cédric et Sébastien étaient désespérés alors les familles redescendirent lentement chacune de son côté elles descendirent un peu un peu plus pas trop jusqu'au vert pâturage en bas des falaises Cédric à l'est et Sébastien à l'ouest découvrirent bientôt qu'à cette hauteur il n'était qu'à quelques galops de l'autre versant ainsi tous les jours les enfants pouvaient se retrouver et se raconter comment était la vie de l'autre côté de la grande montagne une petite grenouille de temps en temps venait discrètement écouter les deux enfants Quelques années plus tard les deux Dahus étaient devenus grands ils auraient eu chacun de beaux enfants aux pattes plus courtes d'un côté que de l'autre et ils auraient appris à ces petits que parfois pour pouvoir bien vivre ensemble il est essentiel de se séparer un moment et de s'éloigner un peu juste un peu Quelle joie alors de se retrouver et de pouvoir se raconter Merci Nicolas Merci beaucoup et on espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour vous en faire d'autres encore des comptes et merci beaucoup à bientôt à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501